Yo ! Salut tout le monde et bienvenue au Gaming News ! On va commencer directement avec la première nouvelle. Est-ce que les jeunes et vous les vieux, vous jouez sur votre téléphone ? À des jeux bien sûr, ou peut-être vous regardez autre chose, mais ça ne me concerne pas. Eh bien, si vous jouez à des jeux, cette nouvelle est pour vous. Une nouvelle analyse vient de sortir récemment sur le marché des jeux vidéo, mais sur téléphone, et les données sont vraiment intéressantes. En 2022, l'industrie du gaming sur téléphone rapportait pour toutes les compagnies impliquées plus de 90 milliards de dollars. Mais de nouvelles données viennent de sortir et les analyses prévoient d'ici 2032 que le marché du gaming sur téléphone mobile rapportera plus de 270 milliards de dollars. Et voilà pourquoi c'est très important à savoir. Que vous soyez gamer sur PC ou les consoles, bien il faut avouer avec les chips que j'ai mentionnés que décidément l'avenir du gaming est clairement sur les téléphones mobiles. Grâce à la facilité d'accès que tout le monde possède aussi un téléphone, même les enfants de 5 ans de nos jours, bien les micro-transactions sont plus que jamais accessibles à tous, et je crois qu'un jour peut-être on verra les consoles disparaître peu à peu. Mais inquiétez-vous pas, il nous reste encore du temps afin d'en profiter au max. Est-ce que vous streamez sur Twitch, cette fameuse plateforme dont on peut se dénuder maintenant? Je sais plus trop là qu'est-ce qui se passe avec Twitch. Mais si vous êtes un streamer ou si vous êtes un viewer de Twitch, bien vous allez vouloir peut-être écouter cette nouvelle-là. Parce que Twitch, dans la prochaine année, va être grandement impacté. Alors que Twitch a maintenant un nouveau CEO depuis plus de un an, bien ce même CEO a décidé de faire un grand ménage en abolissant plus de 35% de son effectif. Avec leur envoi de plus de 500 employés au total. Avec l'arrivée de Kik il y a un an, beaucoup ont changé de côté et sont partis sur la nouvelle plateforme de streaming. À cause de tout ça, Twitch a ajouté plus de fonctionnalités et commence à être plus proche des streamers et d'offrir plus d'aide. Malheureusement, il y aura moins de gens dans la prochaine année en tant qu'employé et je crois que c'est un gros pas en arrière pour la compagnie d'Amazon. Est-ce que cela va affecter les streamers ou la plateforme? Seul le temps nous dira. Eh bien, il n'y a pas juste sur Twitch non plus que ça va mal. Pour ceux qui ont commencé à streamer sur la célèbre plateforme chinoise, plus au niveau des jeux vidéo, bien malheureusement, ça se peut que vous soyez impactés aussi pour 2024. Voici la prochaine nouvelle. Alors que Twitch renvoie 500 employés, bien voilà que dans la même semaine, une autre plateforme de streaming est maintenant affectée, mais pas pour les mêmes raisons. TikTok, célèbre plateforme où tout le monde peut être connu ou devenir viral, pense de plus en plus à laisser tomber sa catégorie gaming. ByteDance, qui possède TikTok, tenterait en ce moment de vendre son département gaming à nul autre que Tencent. Pour ceux qui ne savent pas qui est la compagnie Tencent, bien dites-vous qu'il possède presque tout dans le gaming. Voici les compagnies dans lesquelles il possède des parts de marché. Remedy, Ubisoft, From Software, Epic Games et Riot Games pour ne nommer que ceux-là. Si Tencent devait acheter TikTok, je crois que le streaming pourra évoluer et ainsi devenir un vrai concurrent de Twitch, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'offre de proposer. Donc, on aura probablement des nouvelles dans les prochaines semaines à venir. On connaît tous Nintendo et leur développement. Généralement, ils préfèrent développer des jeux à l'interne, mais voilà qu'il y a des rumeurs en ce moment qui circulent comme quoi Nintendo chercherait à faire des partenariats avec d'autres développeurs. Ça a l'air bizarre tout ça. Allons voir la prochaine nouvelle. Nintendo serait en pourparler avec trois différents studios pour faire des nouveaux jeux basés sur les célèbres franchises de la compagnie japonaise. Selon le site web GamesIndustry.biz, Nintendo tenterait de trouver des développeurs pour faire des jeux indés, mais aussi de travailler sur des franchises très connues. Nintendo est très connu pour développer leurs jeux à l'interne sans jamais faire de partenariat avec d'autres gens. La seule compagnie que je connais avec qui ils ont fait un partenariat sont Ubisoft avec les Lapins Crétins, mais sinon rien du tout. Imaginez à un instant que la franchise Mario devient un jeu Souls-like développé par From Software, ou que Donkey Kong refait surface dans un univers style RPG fait par d'autres développeurs comme CD Projekt Red. Moi, je suis très content de cette nouvelle, si jamais elle est vraie, car j'ai toujours dit que Nintendo est trop conservateur et qu'il faudrait éventuellement qu'il s'ouvre au monde entier pour attirer plus de gens. Bien, il faut croire que maintenant ils sont prêts, et c'est un très bon signe pour tous les gamers. Restons toujours avec Nintendo. Bien, depuis 2023, il y a de plus en plus de rumeurs concernant la sortie de la Nintendo Switch 2, et les rumeurs sont de plus en plus présentes en 2024. En ce moment, il y a des rumeurs qui disent que la Switch 2 sortira en septembre 2024. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs, et rien n'est confirmé pour l'instant, mais si jamais la nouvelle console de Nintendo devait sortir, bien ce sera avec un tout nouveau système, mais je crains que leur technologie ne soit déjà désuète. Car récemment, Nvidia et AMD viennent tout juste d'annoncer de nouvelles cartes graphiques qui sortiront d'ici la fin janvier, et la technologie en général continue de progresser à une vitesse fulgurante. Donc si la Switch 2 est en développement depuis 2-3 ans, bien c'est déjà trop tard. Mais bon, on verra quand on approchera de septembre 2024, si les rumeurs étaient vraies ou non. Et pour terminer les gaming news cette semaine, voici les prochains jeux qui seront disponibles dans le catalogue de la PS Plus à partir du 16 janvier prochain. Le premier jeu, c'est Tiny Tina's Wonderlands, et c'est tiré de l'univers de Borderlands, et ça nous vient du monde de Tiny Tina. Le jeu est sorti il y a 2 ans, et ne fut malheureusement pas un grand succès commercial. Cependant, pour y avoir joué, je le recommande pour les fans de la franchise Borderlands, mais aussi pour les fans de FPS slash RPG. Dans Tiny Tina's Wonderlands, vous allez pouvoir créer votre propre héros avec différentes classes jouées dans des niveaux ultra originaux, et vous aurez une histoire vraiment drôle et bourrée d'humour. En plus de tout ça, vous pourrez jouer avec vos potes, donc allez essayer le jeu si vous n'avez rien à jouer pour le mois de janvier. Le deuxième jeu, bien c'est nul autre que Resident Evil 2. Comme sur la Game Pass, RE2 sera disponible à tous ceux qui ont un abonnement payant sur la PlayStation, et je n'ai rien à dire à d'autres que Resident Evil 2 est un pur chef-d'oeuvre. Allez jouer au jeu si vous n'y avez jamais joué, et vous allez complètement adorer. Mais si vous comptez y jouer, s'il vous plaît, saluez Monsieur X pour moi, et dites-lui que je l'aime. Et le dernier jeu que je recommande à tous, c'est Session Skate Sim, et le jeu s'adresse à tous les fans des célèbres franchises comme Tony Hawk Pro Skater, ou la franchise Skate. Si vous êtes un fan de skateboard, vous inquiétez pas, vous aimerez bien sûr le jeu aussi. J'ai jamais joué à ce jeu, mais d'après ce que j'ai vu sur YouTube, le jeu a vraiment l'air incroyable en termes de simulation et perso. Je trouve que les graphismes et animations sont mieux faits que dans n'importe quelle autre franchise de Skate. Le jeu est sorti en 2022, et pour ma part, c'est la première fois que j'en entends parler, donc peut-être que moi aussi, j'y jetterai un coup d'œil durant le mois de janvier. Et voilà, messieurs, dames, c'était les Gaming News pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner. Abonne-toi si tu veux plus de critiques, Gaming News, Top 10, et d'autres choses. Peut-être des Let's Play. J'y pense en ce moment, peut-être. Donc, messieurs, dames, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Il fait très froid dehors. Restez à la maison, mangez des chips, buvez de la liqueur, et jouez à des jeux vidéo. Pour nous, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et peace.